Elle était facile celle-là, forcément. C'est LE marchand ! Oui, les aventures de la célébrée CIM classe orchestre de Goron, Isabelle. Cette classe rafle en fait tous les concours. Pour mémoire, Philippe, vous vous en rappelez, je pense, ils ont joué à l'Alberthole à Londres, ils ont joué à la Garden Party Élisienne à Paris. Vous le savez, Goron et le collège de Francis Lalard, ils ont encore gagné le concours Radio France l'an dernier, c'est-à-dire le droit de se produire en public avec l'Orchestre symphonique de Radio France à Paris. Ce sera à la Maison de la Radio en mars. C'est énorme ! Depuis dimanche jusqu'à demain soir, les 36 élèves goronnais, c'est encore mieux, sont en Avignon pour répéter avec les musiciens des deux autres collèges gagnants en France et les musiciens de Radio France. Loïc Renaud, le prof de musique de Goron, là-bas donc en Avignon, lui et ses élèves ne font pas que du tourisme. On a débuté les répétitions avec deux autres collèges, le collège de Sorgue, juste à côté d'Avignon, le collège de Livron dans la Drôme, là, et on est en train de répéter avec des musiciens de Radio France et répéter la symphonie numéro 9 de Dvorak. Les trois orchestres réunis, ça fait 86 musiciens collégiens sur scène qui sont tous élèves classe orchestre, voilà. D'accord, et les musiciens de Radio France qui se déplacent sont là pour vous donner des conseils ? Des conseils sur la direction artistique du morceau, les tempos, comment interpréter le morceau, et puis surtout d'échanger avec les enfants sur les impressions et sur ce que c'est d'être musicien dans un grand orchestre comme l'Orchestre de Radio France. Vous allez avoir le temps de faire un peu de tourisme parce que c'est quand même très beau à Avignon. Oui, on a visité la cité des papes et le fameux pont d'Avignon. Donc ils vont jouer une symphonie de Dvorak à Paris et pas du tout sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Je chante bien. Et le grand rendez-vous, heureusement, ce ne sera pas vous sur scène. Ce sera le 13 et le 14 mars dans l'auditorium, le nouveau de Radio France. Mais quand je chante, ça fait fondre la neige et ça, c'est pas mal. Je fais chasse-neige ce matin. Quel temps chez vous ? Passez-nous un petit coup de fil. Vous êtes les bienvenus. 0,2, 43, 67, 11, 11. Ça faisait quand même longtemps que vous n'en avez pas parlé, ça. Bon, Maurice Cetavege, il note moins un degré avec un centimètre de neige ce matin. À suivre sur France Bleu Mayenne, les pronostics d'Hermé Fortin pour le quintet du jour, juste après Paris-Africa. J'aurais pu être un membre, un bout de chou qui sourit. Elle se fout d'être mouillée, comme de la dernière pluie. Mais ici, y'a pas d'eau.